Nous vous en parlions depuis le début de l'émission Place à The Bridge à présent. Je vous propose de suivre un petit rappel historique de ce débarquement américain à Saint-Nazaire. Une centaine de milliers de soldats ont investi ces terres. Et je vous propose un reportage de Jérémy Armand et de Dominique Lemay. Ils se sont plongés dans l'histoire via une très belle exposition. Regardez. Par un matin de juin 1917, lorsque les premières troupes pointent à l'horizon, le choc est total pour les Nazériens. Ils découvrent des soldats américains, fringants et sportifs, avec leurs biens de consommation étranges, comme les rasoirs jetables ou le chewing-gum, mais aussi une culture faite de jazz ou de basketball. Saint-Nazaire devient Little America, façonné par les soldats de l'oncle Sam. L'histoire se répète avec la Seconde Guerre mondiale, un lien qui a marqué la vie de Monique. Cette Nazérienne a épousé un sergent américain au début des années 60. Lorsque j'allais à venir de la République avec papa, et papa disait toujours « Tu vois là-bas les hommes, ce sont des Américains, ils ont des pantalons trop courts, comme s'ils allaient à la pêche. Et puis alors des chaussures noires, vous savez, ces belles chaussures noires, bien cirées, et les chaussettes, les soquettes blanches par-dessous, c'était des souvenirs merveilleux. » La présence américaine entre 1917 et 1919, saisie par 111 clichés grand format, disséminés dans la ville. Des photos prises pour la plupart par des photographes militaires américains. Il y a 100 ans, la guerre passe déjà par l'image. « Ça permet de justifier ce qu'on fait, qu'on le fait bien, qu'on est très organisé. On a ce grand débarquement de masse, c'est arrivé de plus de centaines de milliers d'Américains qui débarquent en France, c'est aussi pour faire peur finalement à l'ennemi. » À partir de juin 1917 et jusqu'à la fin de la guerre, 200 000 soldats américains débarquent à Saint-Nazaire. Un centenaire commémoré pendant tout le mois de juin. Après un petit rappel historique, place au co-fondateur de The Bridge. Bonjour, il y a Damien Grimond et Essar Gabriel. Vous êtes tous deux les fondateurs de The Bridge. Vous avez participé à cette organisation sur différents points. On va voir ça tout de suite. Alors vous, évidemment, Damien, vous avez eu l'idée de mettre en place The Bridge parce que déjà, vous êtes un passionné de la mer, vous êtes un passionné de bateau. Et pour vous, c'était obligatoire, The Bridge. Oui, c'est-à-dire que quand on organise des événements à Saint-Nazaire, qu'on navigue aussi, qu'on aime la mer, forcément, c'est un territoire qui est incroyable pour organiser un grand événement. Et quand on pense à Saint-Nazaire, on pense à Paquebot, on pense à Cuy-de-Mérie 2. Et c'est là que tout a commencé avec The Bridge. Et justement, The Bridge, c'est quoi ? C'est un peu difficile à qualifier, parce que c'est un melting pot culturel. Voilà, c'est ça. Le Bridge porte bien son nom. C'est un pont historique, un pont géographique. Mais tout part, en fait, d'une intuition, au départ, celle de faire revenir le Cuy-de-Mérie 2. Vous savez que c'est un objet d'industrie qui fait la fierté de toute la région et même de toute la France et voire de l'Europe, puisque c'est un des objets d'industrie les plus incroyables qui a été construit sur le territoire. Et puis, donc, le faire revenir à Saint-Nazaire, c'était déjà un événement. Et cette intuition, comme vous savez aussi que c'était à la fois la fierté des gens qui l'ont construit, mais aussi la douleur de l'accident de la passerelle qui avaient fait plusieurs morts en 2003, il fallait un événement qui soit digne de le faire revenir. Et c'est là qu'on a imaginé que ce monument qui est sur la plage de Saint-Nazaire, qui, justement, célèbre, qu'on a vu dans le reportage, qui célèbre 100 ans d'amitié franco-américaine au travers de ce débarquement de 1917, venait idéalement couronner cette idée de célébrer le centenaire du débarquement américain avec le retour du Queen Mary 2. Et puis, d'imaginer trois événements dans un, c'est-à-dire d'abord le trajet retour du débarquement avec un duel incroyable entre les plus grands multicocs de la planète et le Queen Mary 2. – Oui, c'est une belle course. – Voilà, un truc un peu incroyable qui fait rêver tout le monde, c'est le combat des géants à Saint-Nazaire. On parle même d'un Airbus qui va passer au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Et puis, forcément, on célèbre 100 ans d'amitié franco-américaine. Et là, tout de suite vient à l'esprit le jazz qu'on a vu sur les caisses, parce que c'est quand même le centenaire de l'arrivée du jazz avec à Nantes, à côté, ici, Place Gralin. – Le premier concert qui a été donné. – Le premier concert de jazz payant en Europe. C'est chez nous, à Nantes. – La fierté. – Voilà. Et puis, forcément, aussi, le basket, qui est le sport qui… – Qui a uni les deux nations. – Voilà, et qui incarne l'amitié franco-américaine avec Tony Parker, qui est notre parrain. – Très belle affiche. – Voilà. Et donc, naturellement, on commence par ça dans deux jours. Vendredi soir avec l'inauguration, mais surtout, samedi, les premiers matchs de la première Coupe du Monde de basket 3-3 en France. – Eh bien, justement, vous faites une belle transition parce que Essar est là pour nous expliquer ça, parce que c'est un peu son terrain de jeu, le basket. – Tout à fait, oui. – Parce que vous, on vous connaît déjà comme organisateur, mais d'événements nationaux, internationaux, mondiaux, parce que vous étiez le plus jeune organisateur de l'équipe de la Coupe du Monde 98. Vous avons une star sur le plateau. – Attention, oui. J'ai eu ce plaisir-là avec France 98, en effet, au sein de l'équipe de Michel Platini et de Jacques Lambert. Mais pour revenir au bridge, Damien en est le créateur et le seul fondateur. Attention, moi, je les rejoins pour faire partie de cette équipe et de cette magnifique aventure. Et c'est vrai que la dimension basket, une fois que Damien avait cette idée de giving back, de rendre aux Américains, il est venu me voir et m'a dit, mais moi, je ne veux pas faire du 5-5, je veux faire du 3-3, parce qu'il est sur cette notion, j'innove. Donc les États-Unis nous ont donné le basket 5-5, tel qu'on est dans le monde. Aujourd'hui, on leur redonne, quelque part, le basket 3-3 qui vient d'être adoubé comme discipline olympique. Donc on est vraiment… – Et vous l'avez su, là, il y a quelques semaines. – Oui, la semaine dernière. – Voilà, une semaine. Et justement, c'est le bon timing pour vous, finalement. – Oui, ça commence samedi et il y a… – C'est fini des sars. – Donc pour la première fois à Nantes et en France, il y aura la Coupe du Monde de basket à 3. – Oui, c'est la Coupe du Monde de basket 3-3, c'est même la première Coupe du Monde senior de basket, que ce soit du 5-5 ou du 3-3 en France. Donc on est associé avec la Fédération française de basketball, on est le comité d'organisation et il y a, à partir de samedi, 20 équipes, 20 nations hommes, 20 nations femmes. C'est une Coupe du Monde avec… Il y aura un champion du monde homme, champion du monde femme et puis il y a aussi trois épreuves individuelles. Concours de dunk hommes, donc avec écrit France, États-Unis, etc. Concours de tir à longue distance, et c'est mixte, c'est-à-dire les hommes et femmes concourront ensemble sur cette médaille d'or. Et enfin, il y a un concours de dextérité féminin. Donc il y a des matchs qui… Ça ne va pas arrêter. L'aréna est là, elle est magnifique sur le parc des chantiers. C'est gratuit. C'est super. Et ça va pulser avec des DJ, etc. Puis Tony Parker, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même le symbole du métissage aussi. Il est américain, néerlandais, et puis d'un côté français aussi, parce qu'il a vécu aussi en France, et aussi à Bruges, si je ne me trompe pas. Une belle dame entrepreneur aussi. Exactement. Une belle image. Il est plutôt de Rouen, de Normand, mais on va l'excuser. C'est à côté. On fait un bridge avec ça. Ça va vraiment pulser. L'équipe de France est à Nantes depuis deux jours. L'équipe de France hommes et femmes. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement motivés pour… Eh bien, on sera là pour les soutenir, Essar. Et reparlez-nous un peu des temps forts de The Bridge. Parce qu'il y a aussi la course que tout le monde attend avec le Queen Mary 2. Ce n'est pas rien. Voilà. Il faut quand même le redire. Ça commence à Nantes, devant les machines de Lille, avec l'éléphant en toile de fond. On est très fiers de ça, devant les chantiers. Donc, un stade de mille places ouvert à tous, entre samedi, là, et puis la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu le 21 juin. 21 juin, fête de la musique. Tout ça, c'est accompagné avec ce fil rouge musical de fanfare participative. Il y aura des très belles surprises participatives aussi. Culture américaine. Voilà, c'est ça. C'est ce melting pot qu'on adore avec cet événement-là. Et puis, la descente de la Loire le 22 juin pour accompagner les multicocs qui vont rejoindre jeudi soir Saint-Nazaire. Et c'est là que commence la grande aventure du Queen Mary 2. Alors, le Queen Mary 2, lui, partira de Cherbourg. Il va faire le tour de la Bretagne avec ses passagers à bord, avec une armada militaire de 7 pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, le Brésil. Ça va être incroyable. 2 000 passagers ? 2 000 passagers, 1 000 hommes d'équipage et entièrement acquis à la cause The Bridge. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à affrêter ce bateau. C'est unique dans l'histoire. C'est jamais arrivé que les Anglais cèdent ce bateau. Et on a réussi une association qui avait 50 euros de fonds propres. On a réussi à prendre le pari que toute la région, les entreprises, réussiraient le pari de pouvoir affrêter ce bateau. Donc, il va passer entre les îles du Morbihan, entre Belle-Île et la Terre, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Et donc, samedi, le grand moment que tout le monde attend, des motions forcément fortes par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'émotion que porte ce bateau, il arrivera en fait à 17 heures dans l'estuaire où les multicoques seront déjà là, dans le port, avec les grands marins. Et donc, symboliquement, les marins vont aller chercher le Queen Mary 2 à bord d'un bateau pilote de la Loire. Et puis, donc, on va avoir ce moment d'émotion du Queen Mary 2 qui rentre dans la forme Joubert. Elle fait 10 mètres de plus que le bateau. C'est un pari aussi incroyable. Il y avait un jour dans l'année ou quelques jours avec les grandes marées dans lesquelles ils pouvaient rentrer. Et puis, le 25 juin, c'est aussi le moment que tout le monde attend, ce grand départ avec une surprise sur le pont de Saint-Nazaire. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être magnifique. D'accord, on laisse un peu de surprise. Une surprise gigantesque. On n'en dit pas plus. Il faut quand même donner un peu de suspense aux participants. Et un départ entre la Terre et le Queen Mary 2, entre probablement des dizaines de milliers de personnes qui seront là pour voir le Queen Mary 2 positionné et les multicoques s'élancés vers l'inconnu et vers le grand monde, le nouveau monde des États-Unis. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Essar. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler de ce merveilleux événement. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.thebridge2017.com Voilà, merci beaucoup. Merci.